Pour être détendu, zen, et bien sûr, ces bons conseils, c'est Vincent Lomère qui nous les donne. Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Alors, des bons conseils ce matin, si tant est qu'on puisse dire que ce sont des bons conseils, avec cette température frage, vous allez nous inviter à surfer, expliquez-nous un petit peu. Oui, mais surfer sur notre courbe d'efficacité. Ça change tout, effectivement. Vous avez remarqué, peut-être, des fois, on s'échine à faire des choses dans la journée, mais qu'ils ne sont pas forcément au bon moment de la journée. Et je vais vous poser tout de suite une question, par exemple. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est un peu ça l'idée. Quand vous étiez étudiante, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des moments où vous appreniez mieux que d'autres moments dans la journée ? Oui, c'est vrai, il y a des moments de la journée, effectivement, plus propices. Plus propices à l'apprentissage. Et est-ce que vous faisiez en sorte de vous organiser pour mettre cet apprentissage à ces horaires-là ? En général, c'est ce qu'on fait. On ne va pas se dire, tiens, je vais me mettre à travailler au moment où il n'y a rien qui rentre. Eh bien, figurez-vous, si. Il y a des gens qui font ça, c'est-à-dire qu'ils ne font pas attention, ils ne mettent pas, moi, ce que j'appelle toujours de la conscience sur leur courbe d'efficacité, ce qui fait qu'ils mettent certaines activités peut-être pas au meilleur moment. Je m'explique, grosso modo, cette courbe d'efficacité. On se lève le matin, on monte progressivement, je dirais, notre attention, notre productivité monte progressivement. Alors, pour certains, elles montrent plus lentement que d'autres, en fonction des cafés. Ça sent le vécu. Grosso modo, ça monte. Et c'est là où ça vaut le coup, en fin de matinée, de mettre, justement, des activités où on a besoin de beaucoup de réflexion, de beaucoup d'attention. Puis arrive l'heure du midi, on commence à avoir faim, et puis on mange, et il y a l'effet digestion. Et là, tout le sang part au niveau digestif, forcément, et on a moins de sang au niveau du cerveau. C'est là où on a moins d'attention. Peut-être que ça vaut le coup de mettre des activités. En tout cas, mettre une réunion juste après le repas, ce n'est pas l'idéal quand même. Autant mettre des activités peut-être plus physiques. Moi, je sais, par exemple, que je mets mes rendez-vous clients ou des appels téléphoniques, je les mets à ce moment-là, puis ça me permet de bouger, d'adapter comme ça. Notre courbe d'efficacité, globalement, remonte un petit peu pour redescendre ensuite vers la soirée. C'est un peu ça, l'idée. Ça veut dire qu'il faut tester, en fait ? C'est à chacun de nous de repérer le bon moment ? On est d'accord que tout le monde ne fonctionne pas exactement de la même manière. Là, j'ai donné une courbe un peu généraliste. Mais l'idéal, effectivement, est d'expérimenter et de mettre de la conscience en se disant « Tiens, je vais tester, moi, quand est-ce que ça, ça me réussit bien ? Quand est-ce que j'ai l'air d'être productif dans ce que je fais et quand est-ce que ça semble être le plus OK pour moi de faire telle ou telle tâche, effectivement ? » Et de ne pas s'obstiner à vouloir absolument mettre, si je prends, mettons, l'activité professionnelle et j'ai différentes tâches dans mon activité professionnelle, il ne faut pas que je m'obstine à dire « Ah, il faut absolument que je fasse ça à tel moment de la journée » alors que ce n'est pas le mieux pour moi. L'idée est d'organiser globalement sa journée par rapport à ça. Alors, par exemple, on dit, je prends l'exemple du sport, on dit souvent que le sport, ce n'est pas bon le soir. Alors, le sport est un exemple intéressant. J'ai juste envie de dire par rapport au sport que quelqu'un qui dit « Tiens, j'ai des problèmes de sommeil » et puis on lui pose la question « Vous faites du sport ? » « Oui, oui, je fais du sport, c'est du squash » et il fait ça de 20h à 22h. Un sport très nerveux, je dirais très nerveux. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour lui de faire ce genre de sport. C'est comme les enfants qui regardent des films d'action très très musclés juste avant d'aller dormir. Ce n'est pas le meilleur moment. Donc, je reviens à la même conscience et conclusion. Mettons de la conscience sur nos journées et testons nos activités et voyons ce qui nous réussit mieux. Voilà, parce que c'est différent pour chacun d'entre nous, on l'a bien compris. Merci beaucoup Vincent. On vous retrouve la semaine prochaine. Il est 10h passée.